... Je suis très satisfait d'avoir participé à ce concours de leadership, parce que j'ai trouvé qu'ici, c'est un lieu d'échange, d'expérience entre les collectivités. C'est ça, la grande importance de ce concours. Donc, je ne prends pas notre temps. Je vous remercie beaucoup. J'appelle Bakary Sarko Sumare, mon secrétaire municipal, qui est à l'initiative de notre participation, parce que, pris par le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est lui qui a participé au lancement du concours. Et il m'a téléphoné, il m'a dit qu'on va participer. Monsieur le maire, il faut qu'on participe. Je lui ai dit, participons. Nous avons participé. Aujourd'hui, nous sommes nominés. Dieu merci. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler, en fait, de la participation de Waoundé dans ce concours. Talassila l'a dit tantôt. Nous ne sommes pas là pour être primés ou autre chose, mais nous sommes là plutôt pour partager, avec le reste du Sénégal, les expériences que nous vivons dans nos localités. Donc, Waoundé se situe dans la région de Matam, dans le département de Canel. Je peux dire à 860 km de Dakar. Ce n'est pas ici, ce n'est pas à la porte. Donc, c'est une petite commune. Donc, nous sommes arrivés en 2009 au pouvoir, avec plein de problèmes d'assainissement au niveau de la commune, parce que la commune n'avait pas de système d'assainissement du tout. Les gens déposaient des ordures un peu partout. Et c'était la problématique de Waoundé. Quand nous sommes arrivés, nous savons nettement que le budget de Waoundé ne pouvait pas nous permettre, en fait, de gérer, en fait, la question des déchets au niveau de Waoundé. Ce n'est pas uniquement les déchets. C'est un chemin d'assainissement pour la commune de Waoundé. Et les eaux usées, et les eaux pluviales, parce que pendant la saison hivernale, Waoundé est inondée partout. Donc, il y a également la gestion des déchets solides. Donc, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler de la gestion des déchets au niveau de Waoundé. Donc, vous voyez, sur les diapos, à Waoundé, quand nous, on venait, c'était la situation que nous avons trouvée. Donc, c'est des ouvrages d'assainissement qui n'étaient pas normés. Donc, c'est des défectations à l'air libre. Donc, c'est la dégradation du cadre de vie, également des décharges spontanées au niveau de la commune. Donc, il n'y avait pas un système d'assainissement, en tout cas, au niveau de la ville de Waoundé. Donc, du coup, voilà, en fait, la démarche participative que nous avons menée au niveau de la commune de Waoundé. Donc, c'est impliqué, en fait, tous les acteurs à tous les niveaux au niveau de la commune de Waoundé. Et aussi au niveau du département comme au niveau de la région. Parce que Waoundé est dénommé totalement des services techniques. Donc, nous, on s'appuie sur les services techniques que nous avons au niveau du département de Canel et au niveau de la région de Matam. Vous voyez ici, sur le diapo, ça, c'était sur le marché. Donc, les gens défectaient, en fait, à côté du marché et également urinés à côté du marché. C'est ça que nous avons trouvé. Et nous avons réalisé, en fait, nous avons construit des éducus publics au niveau du marché. Ça, c'était la situation de référence. Et là, c'est après que nous sommes venus, nous avons réalisé ici. Donc, pour la sensibilisation, également, de la population, on ne s'est pas limité uniquement à descendre sur les quartiers, sensibiliser les populations, faire des réunions de quartier. Mais nous avons fait le mieux. Nous avons fait, en fait, ce qu'on appelle une boîte à images. Ce boîte à images a été réalisée par les établissements scolaires. Parce que quand nous sommes venus, on a dit que le meilleur vecteur, en fait, de passer le message, c'était d'impliquer les établissements scolaires qui se trouvent au niveau de Waoundé et d'instaurer, en fait, le programme au niveau des établissements scolaires. Et cela, nous l'avons fait avec l'académie de Canel, qui sont venus à Waoundé et qui ont formé, en fait, les enseignants pour que, en fait, ce programme soit introduit, en fait, dans le cursus des élèves et que les élèves soient au moins les relais. Parce que nous savons que les générations qui sont là, pratiquement, c'est peine perdue. Parce qu'aujourd'hui, la remarque, c'est quoi ? Vous trouvez quelqu'un qui a un sachet ou qui a une bouteille, ils le finissent, ils le jettent sans se soucier de rien du tout. Donc, aujourd'hui, si nous arrivons à impliquer, à éduquer ces enfants, de changer, en fait, le comportement, je pense que ça pourrait changer, en fait, le cadre de vie de nos populations. de naïe du tout. Bonne chance.